Bienvenue à toi, jeune pixellois et jeune pixelloise, à l'intérieur de mon royaume, le roi Pixel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Depuis la dernière vidéo, vous pouvez voir, nous sommes 8 abonnés. Vous me comblez, j'ai presque le trac de tout ce peuple qui est en train d'envahir ma chaîne YouTube. YouTube, pardon. Oui, des erreurs d'élocution comme ça, il va y en avoir plein. Donc, abonnez-vous. Alors, juste avant de réaliser cette bannière YouTube, ce petit montage d'un château succulent à l'intérieur d'une bouteille transparente surmontée d'un gastéropode complètement oufissime, nous allons parler de l'onglet discussion. J'ai mis quelques messages à l'intérieur, des messages dissimulés. Je vous laisse les découvrir. Venez me parler, venez me faire des petits coucous. Ça me fera plaisir. Et nous revoici, les amis, sur le logiciel Photoshop. Nous allons pouvoir commencer à travailler la bannière de notre chaîne YouTube. Continuez à la pimper. Pimper le royaume du roi Pixel, tout simplement. Vous allez trouver dans la description un ensemble de fichiers que vous allez pouvoir télécharger gratuitement et sans inscription. Voilà, c'est cadeau. De toute façon, c'est des images que je vais chercher moi-même sur Pixabay. C'est des images libres de droit. Éclatez-vous. On est parti. Juste pour vous expliquer, ceci est un template pour pouvoir tout simplement réaliser notre illustration, notre bannière YouTube dans la bonne dimension. À l'heure où je vous parle, c'est les bonnes tailles. Maintenant, dans 10 ans, quand je serai riche et célèbre, ça ne sera peut-être plus d'actualité. On aura des écrans de 100 mètres sur 100 à l'intérieur de notre maison. Donc, ça ne sera plus d'actualité. Mais aujourd'hui, 2020, je peux vous assurer que c'est encore bon. Par exemple, le petit carré, le petit rectangle anglais, excusez-moi, à l'intérieur, le plus foncé, c'est pour le format le format, le format, le format mobile. C'est écrit ici. De toute façon, là, vous avez le format tablette et le plus grand, enfin le plus grand, non, parce que le plus grand, c'est la télé ici. Et là, ce sera le format sur ordinateur. Si vous allez sur ma chaîne YouTube avec un ordinateur, vous verrez tout cet encadrement. Et donc, nous allons partir sur cette base des bocaux en verre, des bouteilles. Vous dites ce que vous voulez. Je m'en fous. Contrefous. Et nous allons utiliser celle du milieu qui me convient parfaitement pour mettre à l'intérieur mon royaume. J'ai trouvé ce fichier qui est déjà travaillé sur la transparence. Comme vous pouvez voir, les petits quadrilliers, là, ça indique tout simplement que c'est de la transparence. Par exemple, si je mets, si je viens peindre un fond derrière tout en noir, vous voyez, ça laisse apparaître le fond, ce qui est parfait. Ça a un gain de temps considérable et ça nous évite dans un premier temps de nous prendre la tête. Mais ne vous inquiétez pas, je vous apprendrai à le faire parce que c'est le but de cette chaîne. Allez, on est parti. On vient supprimer ce calque odieux et nous allons tout simplement sélectionner ce calque ici, CTRL X pour le supprimer, enfin le couper, tout simplement pas le supprimer, et CTRL V pour le coller sur un nouveau calque. Et on vient supprimer le calque du dessous pour obtenir notre base. Ce que je vais faire maintenant, je vais la sélectionner et je vais en appuyant sur la touche SHIFT. Comme ça, ça marche par, je ne sais plus comment on dit, par aimantage, par, je ne retrouve plus le nom, mais bref, ça vient coller parfaitement à 90 degrés pour les Français ou 90 degrés pour nos amis belges. Nous allons chercher notre château et commencer à l'intégrer à l'intérieur de la bouteille. Oui, je veux conserver, oui, oui, arrêtez avec vos messages, s'il vous plaît. Voilà, nous rétrécissons notre bouteille, notre bouteille, notre château, et nous allons mettre une petite transparence pour pouvoir bien le positionner à l'intérieur. Ok, je valide, ça me sied, masque de fusion, remettre l'opacité à 100% et peindre mon masque de fusion, juste ici, tout en noir, pour faire disparaître le château. Ça le fait complètement disparaître et nous allons le refaire apparaître en inversant la couleur avec le blanc, avec un petit pinceau de l'opacité pas trop vénère, voilà, 50%, un flux à 50% aussi pour pouvoir travailler tranquillement. Et voilà, et on vient faire réapparaître notre royal château, comme ceci. Alors, pour ne pas dépasser autour, ce que je vais faire, je vais prendre ceci, l'outil baguette magique, je clique sur mon calque ici, et je sélectionne ma bouteille en cliquant sur intervertir. Voilà, nous n'avons plus que la bouteille. Une fois que nous avons sélectionné ça, ça nous donne la forme de notre bouteille et que nous allons rétracter un petit peu pour ne pas manger sur les bords. Pour faire ceci, nous cliquons sur l'image, sur la sélection, modifié, contracté. On réduit peut-être pas de 10 pixels, 8 pixels. Je trouve ça pas mal, 8 pixels, voilà, nous sommes parfaits. Maintenant que nous avons fait cette petite sélection, vous allez voir à quoi ça va servir. Tout simplement, nous allons pouvoir peindre le château sans risquer de dépasser de la bouteille. Et ça, c'est super confort. voilà, ctrl z pour revenir en arrière, nous allons pouvoir continuer notre petit travail d'orfèvre. On reselectionne un pinceau moins opaque, avec un moins de flux. Alors ce qui m'intéresse, c'est le château, pas le reste. Donc je veux que lui apparaisse bien. Voilà ce que je fais actuellement. Pour vous faire une petite idée de ce que ça donne, regardez, nous allons mettre un fond. Comme vous pouvez le voir, nous sommes pas mal. Nous allons chercher notre calque escargot. On le sélectionne et on vient le placer à l'endroit désiré. Et nous allons le placer convenablement où nous le souhaitons. Ajouter un petit masque de fusion et reprendre un pinceau, complètement noir, pour faire réapparaître notre escargot à l'endroit ci. Nous allons mettre un peu plus de dureté ce coup-ci pour pas trop que ça déborde. On inverse les couleurs. On redonne de l'opacité à la bouteille à ce niveau là. Et on inverse pour continuer à finir le travail sur l'escargot. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement travailler l'ombrage de notre escargot. Ce que je fais, c'est que je fais un CTRL J pour dupliquer le calque de mon escargot. Donc là, vous voyez, il y a la copie. Et je vais faire CTRL T, clic droit, symétrie de l'axe vertical. Et là, nous avons une belle symétrie. Je vais mettre par-dessus la bouteille. Et là, nous avons une belle transparence de notre escargot. Je vais lui rajouter du flou. Je reclique sur mon calque. Filtre flou gaussien. Tout à fait. Là, c'est beaucoup trop. Ah, voilà. Là, on arrive sur quelque chose de pas mal. Je vais aussi rajouter un masque de fusion à notre escargot. Prendre l'outil dégradé juste ici. Un noir et blanc. Et commencer à, excusez-moi, de l'autre côté. Vous voyez, ça s'intègre parfaitement. Ce que l'on peut faire aussi, c'est rajouter un petit peu de lumière dans tout ça. Nous allons prendre notre pinceau. Prendre un pinceau très dur. Opaque à 100%. Flux 100%. La couleur noire. Nous allons grossir. En noir. Parfait. Et je vais rajouter un halo. Je le centre. Comme ceci. Je viens travailler un petit peu. Oui, ça, ça me plaît bien. Ah, ça, c'est beau. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais diminuer un petit peu la luminosité à 110. Je fais OK. Et je vais lui changer son masque de fusion. superposition. Alors, superposition. Éclaircir, ça me plaît bien. Nous allons rajouter un masque de niveau directement avec un masque d'écrêtage sur notre halo. Et on va travailler avec celui-ci du milieu pour faire disparaître. Vous voyez le contour. Voilà, ça rajoute un petit truc. Ce qui nous reste à faire, c'est marquer le nom de la chaîne pour que ce soit beaucoup plus sympathique. Et là, j'ai décidé de le faire en trois étapes. Je vais commencer par mettre roi. En open sans bold. Donc voilà, bien gras. Je prends le mot. CTRL T. Et je viens le grossir pour que mon petit escargot soit un petit peu à l'intérieur. CTRL T. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est pas mal. Je vais changer la couleur de roi. Ah là. Là, je commence à apprécier. Voilà. On chipote, on chipote, on chipote. Alors, le... Que je vais venir placer juste ici. Le roi. Et je vais ajouter maintenant pixel. Alors là, j'ai une police d'écriture normalement qui s'appelle pixel. Pixel, pixel. Oui. C'est celle-là. Et je vais chercher ce bleu somptueux. Et je vais venir chercher la couleur. Pour que ce soit mieux, plus beau, je vais rajouter un petit contour. Trois pixels, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à intégrer ce petit montage à l'intérieur du template que nous avons vu au départ. Donc, je sélectionne tout. Et je viens le coller dans mon modèle, mon template. Je le rétrécis à la bonne taille pour les GSM. Voilà. Je le centre bien. Je vais ajouter un fond pour que ce soit beaucoup plus beau que ce truc template machin. Je l'enlève. Je viens prendre le pot de peinture. Et nous avons, eh bien, quelque chose de YouTubisable. Alors, pour que ça fasse plus joli, on va rajouter un dernier petit détail. C'est pas nécessaire, mais moi, j'aime bien. C'est correction de l'objectif. Voilà. Vous restez cliquer sur votre calque blanc. Et vous allez sur personnaliser. Et vous venez diminuer la quantité. Vous allez voir apparaître un vignettage. Un beau vignettage autour de notre image. Ce qui va ajouter un peu de charme à tout ça. Voilà. Un autre petit détail qu'on va faire, c'est placer une ombre portée en dessous. Comme ça, ce sera encore plus beau. Donc là, on vient prendre un pinceau, une couleur noire, une dureté de 0%. Opacité assez légère. J'ai un peu de mal. Je viens... Voilà, ça, ça me plaît bien. Je fais CTRL T. Je viens la tourner comme ceci. L'élargir. Et la mettre juste en dessous. Et je viens aussi diminuer son opacité. Voilà. Avant de vous quitter, laissez un petit pouce bleu. Un partage. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Bye.